Bonjour Vincent Hervouet, ça ressemble un peu à une forme de désertion ? Il paraît que sur le guéridon de son bureau, où s'alignent en photo enfants et petits-enfants, la reine avait mis Harry et Meghan au premier rang, alors que le duc de Sussex n'est que le sixième dans l'ordre de succession au trône. Comment vous savez ça Vincent ? Et comme tout fait sens dans la mise en scène dans la vie de famille, cette entorse au protocole montre combien Elisabeth II comptait sur le jeune couple. Pas question de prendre ombrage de leur incroyable popularité. La reine n'a pas fait avec la femme du prince Harry l'erreur commise avec la mère du prince Harry. Meghan est comme Diana, une vedette mondiale, une image glamour de la monarchie. Les quotidiens outre-manche en parlent pratiquement tous les jours, et son compte Instagram est le plus suivi. Mais là où Diana mettait l'institution en péril, Meghan était censée la renforcer. Elle lui ralliait des publics nouveaux, parce qu'elle est métisse, parce qu'elle est divorcée, parce qu'elle incarne la mixité sociale, la jeunesse sans frontières. Et en plus la reine avait confié au jeune couple le soin de la représenter dans le Commonwealth. 53 pays, 2 milliards d'habitants qui redeviennent la priorité de la politique étrangère maintenant que le royaume a divorcé avec l'Union Européenne. En même temps c'était habile car les combats de Meghan et Harry pour l'écologie, le féminisme, la société multiculturelle plaisent aux médias, mais ils divisent les Britanniques, qu'ils sont bien assés avec le Brexit. Le duc et la duchesse du Sussex Vielle veulent avoir une vie bourgeoise. Ils réussissent leur sortie, mais ils désertent. Quand la reine, 93 ans, en fera autant, la monarchie prendra un sacré coup de vieux. Je croyais que vous alliez dire « God save the Queen » à la fin. Je me suis retenu. Le regard international de Vincent Herbouet, tous les jours dans le journal de 8. Je me suis retenu.